La créature décide d'avancer dans notre direction, toujours sur ses deux pattes. Sa démarche est maladroite, comme celle d'un animal à la pâte cassée. Réveillé par mes cris, Steve démarre la voiture et accélère. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Dugars ne passent pas inaperçus. Déjà, ils ont 19 enfants. Ouais, vous avez bien entendu, 19 enfants, c'est plus qu'une équipe de foot. Ensuite, ils ont un mode de vie vraiment atypique. Pas de télé, pas de sortie, pas de vêtements en dessous du genou ou qui dévoilent les épaules. Et dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent assidûment la Bible. Si vous croyez que vos parents sont stricts, à côté des Dugars, à mon avis, ce sont des petits joueurs. Et si la rigueur de ces parents n'est pas un secret, c'est parce qu'ils sont les stars d'une télé-réalité appelée 19 Kids and Counting. De 2008 à 2015, 3,9 millions d'Américains suivaient leur quotidien. Les Dugars étaient vraiment cités en modèles. Dans les foyers, les mères disaient à leurs ados, regarde comment ces enfants sont super bien élevés, super polis. Non mais vraiment, tu peux pas les imiter. Mais bon, ça c'était avant. Vous avez vu le titre. Derrière les sermons religieux, derrière les sourires Colgate, la famille Dugars cachait un horrible secret. Quelque chose de vraiment laid, quelque chose de vraiment sale et qui a fini par éclater au grand jour. Jim Bob Dugars est né le 18 juillet 1965 à Springdale dans l'Arkansas. Il étudie dans une excellente école privée chrétienne. Et en parallèle, il est aussi servant de messe à l'église du coin. Au vu de son environnement, Jim Bob devient un chrétien très engagé. Et quand je dis qu'il est très engagé, je passe pas mes mots. Dès qu'il a une minute de libre, il va parler de la Bible. Avec sa petite Bible à la main, il cogne de porte en porte pour prêcher la bonne parole. Et justement, c'est lors de l'une de ses campagnes de prosélytisme qu'il rencontre Michelle-Anne Rourke. Elle a 17 ans. Elle s'est récemment convertie au christianisme et ils s'entendent vraiment très bien. Leur relation va super vite. Ils vont ensemble au bal de fin d'année. Ils se fréquentent quelques mois. Et le 21 juillet 1984, ils se marient. À ce moment-là, Michelle a 18 ans et Bob en a 19. Assez vite, elle tombe enceinte et elle donne naissance à Josh, leur premier fils. Josh, retenez bien ce nom, ok ? Après l'accouchement, Michelle reprend une contraception, la pilule. Mais contre toute attente, elle tombe à nouveau enceinte. Malheureusement, cette grossesse mènera à une fausse couche qui va beaucoup traumatiser le couple. Et c'est là que les Dugars empruntent une pente glissante. On va dire ça comme ça. Après cette fausse couche, Michelle est anéantie. Elle veut comprendre pourquoi. Elle veut avoir des réponses. Et son mari aussi. Et c'est là qu'un médecin leur annonce qu'il est possible de tomber enceinte sous pilule. Mais la plupart du temps, ces grossesses ne sont pas viables, quoi. La prise de la pilule augmente les risques de fausse couche. Alors là, ils se regardent dans les yeux. Et ils se disent, ok, on doit faire quelque chose. Entre les paroles du médecin et leurs convictions religieuses, ils sont convaincus qu'il est temps pour eux d'arrêter tout moyen de contraception. Désormais, ils s'en remettront à Dieu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur union sera vraiment très fertile. À ce stade, Michelle se concentre sur son rôle de mère au foyer. Et Jim Bob, lui, il fait tout pour réussir en tant qu'investisseur immobilier. Et puis un jour, les Dugars font une rencontre fatidique. Pour mettre de l'ordre dans leurs finances, ils assistent à un séminaire qui est censé leur apprendre à rembourser toutes leurs dettes. Et ce séminaire est organisé par l'Institute of Basic Life Principles, ou IBLP. Alors, comment décrire l'IBLP ? En public, l'IBLP se présente comme une église baptiste indépendante. Techniquement, c'est une église où l'on apprend à vivre selon les principes de Dieu. Mais quand on fouille un peu, très vite, ça ressemble pas mal à une secte. L'IBLP a été fondée en 1961 par un certain Bill Gotthard. Selon lui, il y a une hiérarchie dans la société. C'est Jésus, puis les leaders de l'église, puis les maris, puis les femmes, et enfin les enfants. Oubliez totalement l'égalité homme-femme. Selon Bill Gotthard et sa clique, les femmes sont faites pour être des épouses et des mères. Rien d'autre. Du coup, l'IBLP ne pense pas vraiment qu'il soit nécessaire qu'elle fasse des études poussées. Les jeunes filles doivent aussi avoir des contacts limités avec le monde extérieur, afin qu'elles ne soient pas souillées par la corruption. En plus d'être misogyne, Bill Gotthard prône aussi une éducation musclée pour vraiment ne pas dire maltraitante. Vraiment, je pèse mes mots. Est-ce que vous connaissez l'exercice de la couverture ? C'est une méthode d'éducation que moi je qualifie clairement de maltraitante. C'est bizarre. Quand l'enfant a un an ou un petit peu plus, on l'assoit sur une couverture. À côté de lui, on pose un jouet et on lui ordonne de ne pas le toucher. S'il essaie de l'attraper, on le frappe. Et on recommence jusqu'à ce qu'il ne montre plus aucun intérêt pour se jouer. D'après l'IBLP, ça apprend à l'enfant la discipline, le respect de l'autorité. Moi, j'ai surtout l'impression que ça traumatise les gosses. En plus des abus physiques, l'IBLP n'hésite pas à briser psychologiquement ses membres. Si une personne pose trop de questions, elle est isolée, stigmatisée. Elle est traitée comme si elle était complètement à l'ouest. Limite, on lui va sentir qu'elle est bête de ne pas accepter des vérités aussi évidentes. Mais ce n'est pas tout. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Comme tous les mouvements sectaires, l'IBLP a eu son lot de scandales sexuels. Sur le site Recovering Grace, on peut trouver des témoignages d'anciens adhérents. Il s'y dit que le fondateur abuse d'adolescentes et de jeunes femmes. Il s'y dit également que l'église étouffe toutes les plaintes d'abus sexuels. Il y a forcément du vrai dans tout ça, puisqu'en mars 2014, Bill Gotthard a démissionné de son poste. La raison de cette démission, il a avoué avoir eu des gestes inappropriés envers des jeunes filles. Il n'a admis aucun viol. Selon lui, c'était simplement des mains posées sur des cheveux ou sur des bras. Mais qui démissionne pour si peu, franchement ? Fin 2015, début 2016, la parole se libère enfin. Et 18 personnes accusent l'église de couvrir et d'encourager les abus sexuels. Aujourd'hui, la vraie nature de cette organisation est assez connue. Mais quand les Dugar y adhèrent en 1990, ce n'est pas du tout le cas. Il faut vous mettre à la place de Jim Bob et de Michel. Ils sont jeunes, ils ont trois enfants, et ils essaient de s'en sortir tant dingue que mal. Et là, tout à coup, ils rencontrent ces gens qui sont super sympas, qui partagent leurs valeurs chrétiennes, et qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Alors ouais, Jim Bob et Michel sont totalement endoctrinés. Le domicile des Dugar est pire qu'un camp militaire. Sous leur toit, il est interdit de voir des films, d'écouter du rock, de regarder la télévision. Ça, c'est super paradoxal quand on sait qu'ils auront une télé-réalité plus tard. Même la manière de s'habiller et de se coiffer est super codifiée. Filles comme garçons ne portent jamais de vêtements en dessous du genou ou qui dévoilent leur buste. Et bien sûr, on ne s'amuse pas réellement chez les Dugar. Ça va jusqu'à interdire aux enfants d'aller à la plage ou à la piscine, parce qu'ils montreraient un peu trop de leur corps. Enfin, c'est un peu bizarre. En ce sens, je trouve que les Dugar ressemblent un petit peu aux Mormons. Je dis un petit peu parce qu'eux, ils n'ont pas renoncé à la technologie moderne. Ils ne se déplacent pas à chevaux, ils ne cousent pas leurs propres vêtements, etc. Mais sur certains points, on n'est pas du tout loin. Tout ça, ce sont les grandes lignes. Au jour le jour, comment exactement gère-t-on une famille aussi nombreuse ? Visiblement, très mal. Les Dugar ont mis sur pied le système du copain, ou plutôt le système de la grande sœur. C'est assez simple. Toutes les filles de la famille doivent s'occuper des plus petits. Mais les garçons, eux, ont le droit d'explorer le monde, de vivre leur vie. Each one of our children have different likes and dislikes, and it's going to be neat to see what the Lord does with each one of their lives. Some of them will go to college to further their education, to go into certain fields. We may have one that may want to be a doctor, another one that may want to be a lawyer. The girls have talked about maybe doing some classes about being a midwife, or they may want to be a nurse. Are you basically setting up your daughters for a life of being a stay-at-home mom? No. We're not setting up our daughters to be stay-at-home moms. Now, the majority of the girls, that's their heart. They want to be married. They want to have a family, and they want to allow their husband to have the role of being the main breadwinner for the family. and that's just something that they feel strongly about. Ce sont les filles du gar qui lavent les enfants, les nourrissent, les supervisent, leur font faire les devoirs de vraies petites mamans. Et ça commence très tôt. Dès que l'enfant est sevré, il est confié à l'une de ses grandes sœurs. À un moment donné, Janna, Jill, Jessa et Ginger, donc les quatre filles aînées, elles s'occupaient chacune de trois à cinq enfants. Elles étaient vraiment formatées comme des petites mères au foyer. Le plus triste, c'est que les filles du gar, comme tous les enfants de la famille, font l'école à la maison. Du coup, elles sont soit chez elles, soit à l'église. Il faut quand même imaginer ce cercle familial. Aucun hobby, aucun ami en dehors des frères et sœurs, ça peut créer des individus particuliers. En parlant d'école, il faut absolument que je vous parle de l'éducation chez l'éducat. Les enfants ne suivent pas le programme scolaire conventionnel. Eux, ils étudient les principes de l'Advanced Training Institute International, ou ATII. Sur son site, l'ATII se décrit comme un programme chrétien d'enseignement à domicile qui exhorte les familles à centrer leur vie et leur apprentissage sur la parole de Dieu. L'ATII utilise en fait des versets bibliques pour enseigner l'écriture, la lecture, les maths, etc. Mais le plus intéressant, ce sont leurs carnets de sagesse, ou wisdom booklets. Alors certains d'entre eux sont vraiment des pépites. Je vous donne un exemple, le counseling sexual abuse vu par l'ATII. Ce carnet, c'est vraiment quelque chose. Au point numéro 4, l'ATII explique pourquoi les viols ont lieu. Tenez-vous bien. Si cela vous arrive, c'est que vous étiez mal habillé, loin de vos parents, ou aviez de mauvaise fréquentation. En résumé, si vous êtes violé, c'est de votre faute. Si vous êtes déjà scandalisés, attendez ce qui suit. Au point 10, l'ATII va même plus loin. L'institution conseille aux victimes de pardonner leurs agresseurs et de prier pour que Dieu ramène leurs attaquants sur le droit chemin. Genre what the fuck. On trouve absolument tout dans ces carnets de sagesse. Des conseils pour bien se tenir en public, pour préparer ses journées, et même la marche à suivre pour draguer. Bon, quand je dis draguer, chez les Dugar, on ne drague pas. On fait la cour. Quand un homme s'intéresse à l'une de ses filles, Jim Bob lui envoie un questionnaire de 50 pages, et en fonction de ses réponses, il détermine si oui ou non, il peut côtoyer l'une de ses princesses. C'est assez dingue. Je me souviens si vous voulez faire ça officiellement, et si vous voulez m'appuyer officiellement. Vous avez dû le deviner, vu que les Dugar sont des chrétiens intégristes, tout ce qui est câlins, bisous, sexe hors mariage, c'est totalement interdit. Quand les enfants se fiancent, bien sûr, ils peuvent au moins tenir la main de leur compagnon, mais le premier bisou, c'est après que le prêtre ait dit, vous pouvez embrasser la mariée. Et le sexe commence seulement au moment de la nuit de noces. Et par ne pas crossing ces lines et avoir ces relations, avant qu'on est mariée, je suis en train d'avoir confiance en Anna, que après qu'on est mariée, elle peut me truste avec anything. Open that up. Before the wedding night. This is a book that Dr Ed Wheat, who was my doctor growing up, wrote and he counseled Michelle and I before we got married and taught us everything we know. And so, if I give this to you, you'll know everything we know. I think I kind of understand how it works. I think I learned that from... It's kind of like Legos. Yeah. Dans un pays aussi libéral que les Etats-Unis, les Dugars font tâche. C'est quelque chose qui attire immédiatement l'attention de Kirk Streb, l'un des producteurs de Discovery Channel. En 2004, il tombe sur une photo de la famille Dugars et il les contacte immédiatement pour leur proposer de passer à la télé. Au début, Jim, Bob et Michelle hésitent énormément, mais Kirk a les bons arguments pour les convaincre. Le 6 septembre 2004, TLC diffuse 14 Children's and Pregnant Again. Quatre enfants et enceintes à nouveau. Ladies and gentlemen, meet the Dugars. Dans ce documentaire, les spectateurs suivent Jim, Bob, Michelle et leurs 14 enfants à l'époque. Forcément, ce documentaire cartonne et très vite Discovery Channel enchaîne avec trois spin-offs. Mais la consécration de la famille démarre véritablement le 29 septembre 2008, quand TLC diffuse le premier épisode d'une télé-réalité baptisée « Seventeen kids and counting ». Il n'y a pas réellement de traduction littérale à cette expression de « counting », mais en gros, ça veut dire 17 enfants et on en attend d'autres, quoi. D'autres vont arriver par la suite. « This is the story of my family. not a typical family. And it's not just because of our enormous size. We have very conservative values. Our children watch very little television. And we closely monitor their access to the Internet, among other things. As for school, that happens around the dining room table. To make ends meet, we own several commercial properties that we rent out. Dès sa diffusion, « Seventeen kids and counting » cartonne, en fait. En moyenne, chaque épisode attire au moins 3,9 millions de téléspectateurs. Et grâce à cette audience de dingue, les producteurs engrangent 25 millions rien qu'en placement de produits. Au fil des naissances, le titre change. En 2009, quand la famille s'agrandit, la télé-réalité est rebaptisée « Eighteen kids and counting ». En 2010, on passe à « Nineteen kids and counting », le titre définitif. Et il n'y a pas que le nom qui soit modifié. Avec le succès grandissant, les cachets d'Edugard grossissent. On estime qu'ils ont gagné environ 40 000 dollars par épisode. Sachant qu'il y a 227 épisodes de ce show, ça signifie qu'ils ont empoché environ 9 millions de dollars. Les Dugard étaient riches et célèbres. Mais en 2015, après 7 ans sur TLC, l'Empire s'effondre. Ou plutôt, les sombres secrets du clan sont exposés au grand jour. En 2002, Joy Anna, alors âgée de 5 ans, dit à son père, Jim Bob, que son frère aîné, Josh, la touche. Depuis qu'il a 14 ans, l'aîné de la famille abuse sexuellement de ses petites sœurs. Et ses parents savent tout. Fidèle à ses principes, Jim Bob agit comme l'aurait fait le leader d'IBLP, c'est-à-dire qu'il ne fait absolument rien. Ouais, vous avez bien entendu, sa fille de 5 ans lui annonce que son frère la moleste et il ne lève absolument pas le petit doigt. Pas de visite chez le médecin, pas de police, pas de psychologue. C'est simple, s'il n'en parle pas, ça n'a jamais existé. En juillet 2002, Josh avoue enfin ce qu'il a fait à son père. Oui, il a bien agressé Joy Anna, mais toujours rien, en tout cas rien de concret. Plus tard, Jim Bob dira qu'il a discipliné son fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Encore aujourd'hui, personne ne le sait. Mais quelle que soit la méthode employée, ça n'a clairement pas marché. En mars 2003, Josh s'en prend à une autre de ses sœurs pendant qu'il lui fait la lecture. Là encore, Jim Bob et sa femme sont mises au courant, mais ils ne font rien. En moins d'un an, Josh attouchera 4 de ses sœurs. Elles étaient alors âgées entre 5 et 11 ans. Le comble, c'est qu'il essaiera aussi de s'en prendre à une fillette de leur église. Attention, il ne nie pas. Les fillettes le dénoncent, on le confronte et à chaque fois, il répond « oui, c'est moi ». Et ses parents lui trouvent des excuses. À un moment, vu que ces incidents se répètent, Jim Bob décide de faire quelque chose. En mars 2003, il envoie son fils aîné à Little Rock. C'est un camp de redressement chrétien. Josh y restera jusqu'en juillet 2003 avant de rentrer chez ses parents. Pour être sûr qu'il ne recommence pas, Jim Bob organise une rencontre entre son fils et Joseph Truman Hutchence, un de ses amis qui est aussi policier. Hutchence engueule Josh, il note les faits qui se sont passés, mais il ne déclenche absolument aucune poursuite. En même temps, quand on sait que Hutchence sera plus tard arrêté pour détention de contenu pédopornographique, on comprend pourquoi. Entre prédateurs, on se sert les coudes. Le truc, c'est qu'à Tontytown, là où vivent les Dugars, les rumeurs vont bon train. On sait que le petit Josh n'est pas très fréquentable, on sait qu'il a les mains baladeuses et on sait qu'il vaut mieux l'éloigner des fillettes. En plus de ça, une lettre écrite par Kaylee, l'ancienne promise de Josh a fuité. Elle a entendu les parents Dugars discuter de la situation, a rédigé une lettre et l'a glissé dans un livre des Dugars. Le problème, c'est que ce bouquin a été prêté à un membre de l'église. Cette lettre a confirmé les rumeurs sur Josh, mais personne n'a déposé plainte. Et vu qu'à l'époque, la loi de l'Arkansas ne laissait que trois ans pour reporter les crimes sexuels, Josh s'en est tiré à bon compte. Et puis un jour, un journaliste a décidé de mettre son grain de sel. En 2015, les Dugars sont des méga-stars du petit écran. Et forcément, en creusant un peu, des curieux commencent à entendre des échos sur Josh. Pour avoir le fin mot de l'histoire, des journalistes du magazine InTouch fouillent dans les archives fédérales. Et ils trouvent absolument tout en fait, tout est là. Les rapports de police où Josh parle de ses agissements, les notes des inspecteurs stipulant que Jim Bob a refusé de présenter son fils au commissariat, la mention que l'affaire a été abandonnée car le délai de déclaration avait expiré quelques jours plus tard. Bref, InTouch magazine dédie sa une à la famille Dugars. Les éléments sont impossibles à nier. Josh est un pédophile qui a échappé à la prison grâce à une faille du système. Ses victimes étaient trop jeunes pour faire valoir leurs droits, et ses parents se sont arrangés pour que le délai soit dépassé. Sachant que les Dugars se présentaient comme la famille chrétienne par excellence, c'est une véritable déchéance, c'est un scandale, c'est un choc. Immédiatement, TLC annule leur show. Mais le pire, c'est surtout le cirque médiatique qui va suivre. Pour sauver les meubles, les parents Dugars et leurs fils enchaînent les communiqués de presse. Moi, franchement, à la place de Josh et même des parents, je ne me serais même pas montré en public, je trouve ça aberrant quoi. Franchement, ils auraient mieux fait de se taire. Vu qu'ils ne peuvent pas nier, ils se contentent de minimiser les faits. Ils parlent d'incidents, d'accidents, d'épreuves qu'ils ont surmontées grâce à Dieu... Mais le pompon, c'est quand Jim, Bob et Michelle se rendent à l'émission de Meghan Kelly. Ils sont absolument sans gêne. Écoutez Meghan, nous, nous avons réglé le problème en interne. Pourquoi éloigner Josh de ses sœurs ? Pourquoi annuler la télé-réalité alors qu'on a tout simplement réglé le problème quoi ? Ils se débattent comme des diables pour redorer l'image de Josh. Et bizarrement, ils n'ont aucune empathie pour leurs filles. C'est vrai, hein ? Jusqu'ici, on n'a même pas entendu parler de ses petites filles, de ses victimes. C'est vraiment que du « Josh, c'est quelqu'un de bien », « Josh regrette ses actes passés », mais on en parle des victimes ? En même temps, vu à quel point il minimise les agressions sexuelles, ce n'est pas réellement surprenant. Dans la même lancée, ils affirment que, vu l'âge des victimes, il n'y a rien de grave. Dans tous les cas, elles ne peuvent même pas se rappeler ni comprendre quel était le problème. Tout va bien dans le meilleur des mondes, génial ! Toujours selon Jim Bob et Michelle, c'est la médiatisation qui a créé le traumatisme de leurs filles, pas du tout les agissements de Josh. Le pompon, c'est quand Jim Bob décide d'expliquer ce qu'est un pédophile. Vu que 99% de la population a encore du bon sens, les Dugars se font carrément lyncher après cette interview. Ils sont vus comme des hypocrites prêts à sacrifier leurs propres filles pour avoir une image publique lisse. Quant à Josh, il devient l'une des personnalités les plus détestées d'Amérique. Mais attendez, car c'est pas du tout fini. En août 2015, The Impact Team fait fuiter les données des utilisateurs du site Ashley Madison. Pour ceux qui ne le savent pas, Ashley Madison, c'est un site dédié aux rencontres adultères. En gros, si vous êtes en couple et que vous souhaitez tromper votre conjoint, il vous trouve quelqu'un. Ce site s'est fait hacker et les noms des clients ont été diffusés sur la place publique. Et devinez qui faisait partie de ses clients ? Josh, ouais. En février 2013 et mai 2015, il a payé 2 abonnements premium. La deuxième fois, pour être sûr du résultat, il a même rajouté 250$ pour l'option liaison garantie. En gros, vous êtes remboursé si après 3 mois, vous n'avez pas trouvé une personne avec qui tromper votre conjoint. Je pense à la femme de Josh, j'y pense. J'y pense beaucoup. Il faut aussi savoir que Josh avait créé un faux profil sur le site de rencontre OkCupid et qu'il aurait eu une histoire assez sulfureuse avec Danica Dillion, une actrice de film X. Vous l'avez vu, Josh, c'est un homme qui est très occupé et pas de la bonne manière. Pour moi, Josh est carrément la représentation de l'effet de rébellion. Quand on a des parents trop stricts et qu'on va à l'opposé de ce qu'ils prônent, quoi. D'ailleurs, je suis vraiment surprise que d'autres membres de la famille n'aient pas mal tourné. Ils ont vraiment grandi dans un environnement sectaire. C'est horrible. Nineteen and Counting a été supprimé, mais les producteurs veulent continuer à capitaliser sur la famille. Alors ils lancent un nouveau show. Cette fois, ils se concentrent sur les quatre filles aînées de la famille, sur leurs maris et leurs enfants. Il y aura 96 épisodes à ce show, mais faute d'audience, l'émission est annulée en 2020. Après la vague de 2015, Josh pense être sorti d'affaires. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le 29 avril 2021, des inspecteurs se présentent devant son magasin automobile. Ils possèdent un mandat pour inspecter les lieux. Josh est surpris, mais pas tout à fait, parce qu'il pose cette question de façon tout à fait normale. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un a téléchargé du contenu pédopornographique ? C'est super précis, quoi. C'est tellement précis que je ne peux pas réellement faire durer le suspense. Oui, la police va trouver du contenu inapproprié sur l'ordinateur de Josh Degar. En tout, les agents recenseront plus d'une centaine de photos et de vidéos mettant en scène des fillettes de 5 à 10 ans. Josh va hurler son innocence et il va même tenter d'accuser ses collègues, c'est un mec horrible. Le souci, c'est que les SMS qu'il a envoyés à sa femme le placent sur les lieux au moment où le contenu a été téléchargé. Il peut mentir comme il le veut, mais la vérité est en train de le rattraper. Josh écope de 12 ans et 7 mois de prison ferme. Et devinez quoi ? Ses parents sont tout crés par cette condamnation qu'ils jugent trop sévère. Les Degar sont vraiment des hypocrites. En public, ils tiennent des grands discours, ils prônent le respect, la morale. Mais en privé, c'est vraiment tout autre chose. Alors, il n'est pas certain que Josh soit devenu un prédateur de petites filles à cause de son environnement. Même si j'ai vraiment l'impression que ça joue en compte. Mais, il faut reconnaître que l'attitude de ses parents l'a beaucoup aidé à entretenir ses vices. Peut-être que c'est parce que Josh était leur aîné. Peut-être aussi que c'est dû au fait qu'ils accordaient vraiment moins de valeur aux femmes, au vu de leur culte, leur église là. Ou alors, c'est peut-être l'envie d'avoir l'air parfait en toutes circonstances, je ne sais pas. Je crois qu'il y a plein d'explications possibles aux abus au sein de la famille Degar. Et vous savez quoi ? Je vous laisse me donner vos hypothèses dans les commentaires. Sur ce, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusque-là. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à vendredi prochain. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !